c'est toujours un petit peu étonnant ces mots qui surgissent mais qui sont pas de voie de fête mais il suffit qu'ils aient été prononcés et ensuite ce qui vous est appliqué à vous même ça ne part pas du rapport de celui qui l'énonce à vous même ça part de cet ensemble d'énonciations qui viennent vers vous alors il suffit qu'un mot arrive longtemps ça a été le mot prolifique ou ce type est prolifique c'est toujours aussi un peu négatif un peu ambigu il s'est prolifique c'est la machine qui n'a jamais été cette machine alors longtemps je m'en défendais dire prolifique ouais mais tu regardes premier livre publié j'avais 29 ans t'as vu l'âge que j'en ai maintenant ça s'est jamais fait vite simplement avec le web il ya un effet de distorsion et le web pour moi c'est depuis longtemps depuis 1998 il y avait déjà ce site c'est à dire que là où normalement il ya l'effort de publication ou ce qui passe dans le domaine de la publication mais le reste les lettres les carnets ce que tu notes pour toi les échanges avec les amis et bien tout ça c'est une masse invisible pour certains comme france kafka longtemps après parce que c'est trop une énigme c'est trop un quelque chose qui est sur quoi tout le temps on revient même chose ici pour sp lovecraft tu vas chercher tout ce qu'il a pas publié tu va chercher c'est son récit son guide de tourisme de la ville de de québec mais aussi à toutes les lettres mais aussi etc etc mais c'est longtemps après et ça dit quoi ça dit simplement que ce que j'ai nommé écosystème de l'auteur c'est pas neuf longtemps que ça se passe mais simplement avec le web c'est ça qui passe sur la table publique la table de l'échange public est ce que jamais j'ai été prolifique tu regardes mon livre sur les rolling stones j'ai commencé à accumuler de la matière la 1983 j'ai toujours collectionné les bouquins pendant un peu plus de 10 12 ans et puis après 1996 à 2002 6 ans tu mets pour arriver par contre après oui en cours de route il y avait toute cette doc accumulé donc pour dylan ça a mis du temps c'était pas prévu que je fasse sur dylan par contre il ya eu son livre des chroniques il a appelé ça puis tout d'un coup tu t'apparçois que dans cette auto fiction qu'il fabrique de lui-même c'est pas histoire d'aller corriger ou mettre dylan plus petit non c'est que dans ce qu'il raconte dans ses chroniques ça décale l'invention de fiction est à prendre en tant que tel comme élément qui nous rapproche encore de lui paradoxalement alors ce livre sur dylan et c'est écrit beaucoup plus vite puisque la doc était prête idem pour les rolling stones tout cette moi je travaillais sur quoi sur le fait que mes années 60 mon adolescence tout ça il n'y avait aucune trace aucune trace matérielle j'avais rien gardé là c'est tout documenté c'est un énorme chantier mais après les années 70 c'est une énorme machine mais qui s'éloigne des de ce que dans les années 60 tu vois émerger le rapport à la publication en couleur dans les journaux les magazines par exemple le rapport les rapports garçons fille à la danse et puis comment tu vois se fabriquer l'industrie culturelle avec cette norme mondiale bien avant que l'industrie culturelle vienne phagocyter la question du du livre elle aussi le rapport télévision radio le statut notre rapport au voyage notre rapport à nous mêmes c'était ça que j'ai cherché dans ce livre sur les sur les rolling stones et puis dans les années 70 cette question beaucoup plus orientée sur une sorte de massification les questions de violence aussi sont différentes la question dont les symboliques se déportent du monde de la musique à d'autres mondes ça je l'ai trouvé avec led zeppelin donc est ce que c'est prolifique ou est ce que c'est le même chantier que tu développes ça aussi j'en ai parlé souvent par exemple la thématique de l'usine qu'est ce que tu cherches comme image en ce moment je relis faulkner où il ya toujours une espèce d'image sous-jacente qui est pas plus que cette image sous-jacente pour aller vers ça moi c'était une porte porte jaune dans la cuisine un petit peu en arrière-sol de chez mes grands-parents là où j'avais une arrière-grand-mère aveugle ça me travaille aussi beaucoup ça et puis tu poussais la porte jaune t'étais dans le garage avec le tour le pont élévateur mais j'ai toujours poussé cette porte jaune quand je parle des usines qui sont venues plus tard quand je parle de du retour au monde des usines dans des ou donc c'est simplement un livre c'est une part de toi même au temps en temps tu réouvres alors autant de balzac c'était différent puisque les contrats d'édition c'était pour 1500 exemplaires ou 2000 exemplaires ou alors pour deux ans ou quatre ans et nous aujourd'hui non c'était forcé une espèce d'alimenté alors est ce que je suis tombé dans ce jeu je crois que j'ai cassé progressivement avec ce jeu aujourd'hui le fait de maîtriser moi même mes outils d'édition bien tu prends un chantier puis tu grossis comme une espèce de boule alors le mot qui a succédé à prolifique j'ai découvert dans cette précédente vidéo j'ai dit que je n'ai jamais regardé à ma page wikipédia mais là avec cette histoire de livre de rémi matisse je les relire cette page j'ai découvert le mot éclectique en soit ça pas d'importance sauf que c'est une sorte toujours pareil c'est ça vous rajoute une casserole ce type est éclectique là depuis deux jours ça me marine à l'intérieur qu'est ce qui m'a valu d'être considéré comme éclectique alors tu cherches en littérature c'est clair aujourd'hui d'un côté je peux parler de saint simon je peux parler de balzac je peux parler de lovecraft c'est éclectique nous cette fonction de la littérature le rapport à edgar poe c'est une lecture d'enfance une lecture à qui est venu vers mes 11 ans c'est une lecture qui a été renouvelée ensuite dans mes 25 26 ans ça m'a jamais quitté autour d'edgar poe baudelaire c'est un chantier et le chantier lovecraft c'est la part américaine de ce chantier qu'est ce qu'il ya de plus ou de mieux que la question du fantastique si nous mêmes on écrit la question du fantastique est ce que c'est une bifurcation par rapport au réel ou à la tâche qu'on a de déceler le réel de faire exister autrement le réel par nos représentations langagières non c'est exactement la même chose c'est au même endroit la part la plus immédiate la plus la captation la plus géométrique le plus proche du réel le travail d'aller vers le réel c'est une part d'imagination constante alors éclectique bon alors je vois bien éclectique déjà pour faire leur article c'est pas simple le gars qui fait qu'a fait des livres d'accord à côté il a les ateliers d'écriture alors c'était plus facile autrefois parce que tu disais ouais c'est le social c'est maintenant maintenant c'est une question qui est organique c'est à dire pour la musique et encore je crois que c'est pour ça que le séjour au québec où les voyages aux us ça m'a fait du bien c'est pas se remettre à une autre culture c'est c'est juste que si tu travailles l'écriture ce mot travail alors peut-être oui que je l'ai appris parce que j'ai toujours su connu l'univers du travail mais comment tu peux imaginer qu'il y aurait une transmission par l'université la coupure en siècle 17e je suis vingtiémiste non je suis dix-septiémiste je suis théâtre je suis roman bah non les gars c'est fini alors comme ils résistent c'est toi qui deviens l'éclectique de service à moi ce que j'ai appris c'est que si tu veux transmettre une seule chose c'est quoi la question là de l'atelier d'écriture que tu sois en prison que tu sois dans un master dit de création littéraire dans un lycée pro ou avec des petits gamins de upe 2a on fait quoi on leur dit oh nos livres non on leur dit tiens on va écrire ça parce que ça c'est important là tout de suite toi comment tu le rêves comment tu le penses et puis là une fois que le texte est ici là dans les mains là tu dis tu vois là ce que tu as écrit si tu voulais travailler ça c'est ça il faut aller le chercher là il faut aller chercher chez rimbaud il faut aller chercher dans cette histoire de la langue à tel endroit ben le gars il y va il y va parce que c'est simplement égoïste c'est par là qui va prendre le chemin et là je démordrai jamais alors est ce que écrire comme pratique parce que justement ce concept de pratique est encore tellement tenu à distance c'est toi qui est éclectique parce que dans ta vie à cette part là cette part là j'en ai jamais fait mon métier des ateliers d'écriture contraire j'ai toujours considéré ça comme un poumon un poumon dont j'ai besoin encore plus là avec ce qu'on est en train de ce qu'on voit le fantôme numérique alors c'est pas propre autrefois on disait maintenant les ateliers d'écriture waouh c'est admis légitime mais le numérique mais à quel moment quand vous regardez la littérature chez les grecs chez les romains pour nous rabelais ou encore balzac c'est qui balzac mais il y en a eu trois et encore il ya un gars qui s'appelle honoré balsa b a l 2 s a prend comme un premier pseudonyme lord o roun r h 2 o n e et il en écrit une palanquée de trucs c'est des petits opuscules qui sont dans les cabinets de lecture tu sais ça se divise par petits cahiers de 60 pages comme ça s'il si le livre il fait 200 pages tu vas attendre à quatre lecteurs différents qui peuvent se les prendre et puis ensuite ça passe à un espace de publication qui s'appelle la revue il devient horace de saint aubin et horace de saint aubin il en écrit il en écrit il en écrit comme du sou walter scott c'est intéressant horace de saint aubin pas tellement mais ensuite il ya la presse il arrive dans la presse et puis physiologie physiologie des excitants traiter des excitants moderne et puis physiologie du mariage et tu t'aperçois que là tu parles du réel et t'inventes pas des histoires mais simplement parce que tu parles de la complexité sociale du réel à ce moment là les petites silhouettes les voies les parcours ça devient une matière et il installe sa fiction ici et paradoxalement quand il devient honoré de balzac b a l z a c waouh troisième incarnation de honoré balsas qu'est ce qui prend comme point de départ et bien ces histoires fantastiques adieu la grande bretèche le chef d'oeuvre inconnue la peau de chagrin éclectique balzac parce qu'il est imprimeur parce qu'il a toute une correspondance chaque jour chaque soir ça me fait pas peur alors qu'est ce qu'on apprend nous autres là dans notre petit sillon parce que éclectique un jour éclectique toujours le numérique 30 ans d'ordi je me souviens quand je suis arrivé à la ville de médicis j'avais une machine adler écrire électrique à marguerite tu vas tout casser avec sa machine électrique la main la main la main premier ordinateur c'est quand j'arrive à berlin en 1988 il sort au par fait si tu voulais par une imprimante à l'aiguille et puis après premier modem porteuse et t'envoyer un fichier miracle c'est pas venu d'un coup mais les questions elles ont toujours été là depuis 30 ans et puis la dsl et puis que sur le bureau de l'ordinateur tu n'avais plus une seule tâche et une seule fenêtre mais que tu avais une multitude de fenêtres c'est une transition les transitions la chance qu'on a c'est que l'écriture on a connu très peu le passage à l'écrit c'en est une et bien avant même le recours à nommer et passer à un langage plutôt que de s'en tenir aux images des civilisations très complexes qui sont tenues aux images c'est une interrogation très récente et puis la tablette l'évolution dans la tablette le passage de l'écriture iconique à l'écriture syllabique c'est pas des questions ça et puis ça pour nous qu'est si important prenez le travail de walter benjamin sur baudelaire éclectique il dit quoi benjamin il dit que la transformation urbaine la transformation de paris la conscience du mental dans l'esprit voilà ce qui a induit la fabrication de de baudelaire dans ses transitions ces oeuvres imparfaites ces oeuvres brouillons ces oeuvres qui cassent la surface pour éclore maladroitement avec des yeux tout éblouis quand on lit rabelais c'est ça qui nous attrape là on y est dans la transition on la regarderait pas la transition elle est éclectique il s'occupe du numérique non c'est la même chose tu écris ta main quand elle écrit quand elle dessine et qu'elle utilise une ligne disait quoi le copain quignard dans ses petits traités à quel moment la lettre z est devenue la dernière de l'alphabet tu t'es renseigné là dessus à quel moment dans l'étymologie tissage du texte on a cessé que les lignes fassent des allers-retours et puis qu'au contraire elles reviennent à la ligne à quel moment on a inventé la notion de page quand ces espèces de pâton d'argile au lieu que l'écriture s'enroule on les moulait dans le sol et puis que le corpus justement s'est agrandi et à quel moment est venu ce saut mental incroyable de penser qu'un texte peut être reproduit c'est pas si simple et chez les sophocles ça existe pas pour eux ce concept de reproduction ça s'installe avec les moines copistes mais nous est ce qu'on en a besoin ben non puisque justement avec le web des données le fichier source qui est accessible de partout un seul exemplaire suffit à l'ensemble des requêtes est ce que c'est éclectique de se poser ces questions alors que c'est quoi montagne que j'aime tellement lire mais seulement dans les gares en ce moment je lis peu montagne parce que j'ai plus assez de temps d'attente dans les gares des coches qu'est ce que c'est justement que ce qui vous passe par la tête dans la fatigue d'être transporté en voiture quand il faut des heures et des heures pour aller rien qu'à 200 kilomètres ou edgar po nous on a ça histoire extraordinaire nouvelle histoire extraordinaire histoire grotesque et sérieuse eureka les aventures d'arthur gordon pym c'est éclectique ben non parce que si tu regardes tout le travail qui faisait de de revues cette revue où tous les quinze jours il y avait ce qu'il publie de façon collective et d'ostoevsky il faisait pareil alors on a inventé quoi nous les éclectiques tu vois cette vidéo ce serait juste ça que que j'aimerais le mot éclectique je suis pas arrivé à m'en débrouiller je l'ai reçu comme une espèce de chose étrangère une sorte de pause distance prolifique éclectique est ce que je suis prolifique non par contre là ça aura été un rendez vous de 15 18 minutes avec la parole avec le partage on irait pas voir ces outils qu'est ce que c'est 18 minutes bon d'accord après faudra encore 20 minutes sur l'ordi et enlever les petites coupes les petits blabla mais c'est que dalle c'est une heure sur ta journée de 24 heures enlève tes six heures de sommeil 24 mois 18 enlève ça enlève les deux trois heures que tu passes dans ton écriture il te reste encore il y en a qui disent mais il dort jamais ce mec pour faire tous ces machins tu parles un quart d'heure par jour tu écris 50 minutes par jour il reste tu fais quoi justement tu lis tu dors alors c'est un luxe c'est un luxe c'est un artisanat aussi puisque beaucoup de petites choses justement les livres à vendre etc tu te construis de pouvoir t'offrir ce luxe est ce que c'est ça une possible définition de l'écriture qui est pas un métier et qui est quand même l'organisation professionnelle de ta vie profession quoi profession éclectique c'est ça que j'aimerais bien dans les commentaires dessous vous êtes éclectique quoi vous vous êtes éclectique de quoi vous parlez de choses d'autres là je parle à un appareil photo éclectique s'intéresser à la photo regarder des livres d'art réfléchir avec gina pan parce que gina pan nous a induit de penser justement la littérature comme pratique comme confrontation au réel et non plus je vais m'acheter le nom de domaine éclectique point fr h e c l e c t i c point fr je signerai tous mes textes toutes mes vidéos comme ça éclectique ça va simplifier le problème non ? on